Bonjour, je suis Geoffroy Duportet, maître de conférence à l'Université de Montpellier et je suis lauréat de la NRJCJC WeCare 2023. Mes travaux de recherche depuis que je suis à HSM sont plutôt centrés sur les contaminants émergents dans l'environnement et le but des travaux de recherche actuels c'est essayer de mieux comprendre en fait la présence des contaminants émergents qui sont malheureusement mal éliminés par les stations d'épuration et essayer de voir si cette rayoute qui est en train de se développer en France, essayer de mieux comprendre les risques associés au niveau environnemental mais également sanitaire. Historiquement je travaillais plutôt dans les sciences de l'atmosphère et l'idée de ce projet WeCare c'était de coupler en fait mes thématiques pendant ma thèse de doctorat et mon premier post-doctorat et ce que je fais actuellement à HSM sur les eaux usées traitées et les contaminants émergents. Donc au cours de ce projet je veux essayer de mieux comprendre le transfert de contaminants émergents du compartiment aquatique vers le compartiment atmosphérique. Il y a deux sites qui vont être particulièrement étudiés. Les bassins d'aération qui sont connus pour émettre des aérosols vers l'atmosphère et les champs agricoles où on va épandre les bouts de stations d'épuration. Du coup dans le projet WeCare il y a vraiment un aspect chimie analytique très important pour aller développer des nouvelles techniques analytiques pour justement essayer de suivre ces contaminants émergents dans la phase gazeuse ou la phase particulière de l'atmosphère et avec une approche non ciblée où au lieu de m'intéresser à 3, 4, 5 contaminants ou 20, je vais m'intéresser à l'ensemble des contaminants que je vais pouvoir retrouver dans les échantillons pour essayer vraiment d'apporter le plus de connaissances. Les attendus du projet WeCare c'est vraiment de mieux comprendre la présence de ces contaminants émergents dans l'atmosphère qui sont très peu étudiés actuellement, essayer de décrire les processus et aller jusqu'à la modélisation pour voir justement si ces molécules peuvent avoir des impacts importants que ce soit au niveau environnemental ou sanitaire. Donc l'accompagnement de la DIPA il a été très important pour moi dans le dépôt du projet WeCare j'irai pour deux aspects, le premier c'est un peu financier et j'ai vraiment eu des conseils sur la validation de mon annexe financière et ensuite c'était avoir un regard extérieur sur mon projet puisqu'on a vraiment travaillé sur mes questions scientifiques et mes hypothèses de recherche et le fait d'avoir un regard extérieur qui n'est pas du domaine c'était vraiment important et sur le volet management de projets et valorisation où c'est vraiment des aspects très importants maintenant pour réussir un appel à projet. Selon moi la NRJCJC c'est vraiment une étape importante d'une carrière de jeune chercheur et je pense qu'elle va vraiment me permettre de développer mes propres thématiques au sein de l'UMR et du coup de développer une indépendance par rapport à ce qui se fait historiquement sur tous les conseils que j'ai reçus de chercheurs expérimentés pour réussir une NRJCJC il faut vraiment écrire un projet de recherche qui marque une certaine rupture avec les thématiques de l'équipe pour vraiment montrer son indépendance et ce que va apporter ce projet pour l'UMR ou l'équipe d'accueil ça déparapara chaise j'aime merci j'Д